Au Japon, il n'y a pas personne qui parle sur la route. Les seules personnes que j'ai eues avec un téléphone dans les mains, ils sont arrêtés sur le bord de la route, comme les trois voitures en arrière de moi. Il n'y a pas personne qui me passe proche, les uns sont très courtois. Quand j'arrive sur un coin de rue, je suis en arrière de la voiture, ils m'ont déjà vu, ils me laissent passer. Il n'y a pas passé proche d'arriver aucun accident dans les 800 km que je viens de pédaler. Vraiment incroyable. Je voulais ajouter aussi, le corridor de sécurité au Japon, ce n'est pas une loi. C'est une question de principe. Toutes les voitures se tassent d'une voie à côté de moi pour être le plus loin possible de moi. Il y a même les gros camions qui vont jusqu'à ralentir pour attendre qu'il n'y ait plus de voiture dans l'autre voie pour se tasser de voie. Le corridor de sécurité ici, ça s'applique aux voitures, aux piétons, aux vélos, à tout le monde. Ça me met vraiment en confiance de pédaler au Japon. Je suis sur le traversier qui m'amène sur l'île de Miyajima. Je vais rester là une journée et probablement monter le Mont-Myssen cet après-midi. Mont-Myssen, c'est parti. Ça me manquait le hiking. Comme j'ai juste fait 75 km aujourd'hui, je me suis dit que je vais en profiter. Je suis à 600 mètres du sommeil. Ça approche. Ils ont vraiment fait un beau travail sur la route. Je suis sur le point d'arriver au sommeil. Je suis sur le point d'arriver au sommeil. Je suis sur le point d'arriver au ans. Sous-titrage ST' 501